Bonjour, est-ce que la musique sur un site web peut impacter le comportement des visiteurs de ce site web ? Quand on développe un site internet, c'est important de pouvoir attirer les visiteurs sur son site et qu'ils aient envie de revenir. Il y a plein de facteurs ou de leviers qui sont à la disposition des web designers, simplement souvent ils sont très compliqués à mettre en œuvre. Et quand on veut faire un petit site internet qui ne coûte pas trop cher mais qui donne quand même très envie aux visiteurs de revenir, il va falloir jouer sur des leviers. Et donc on a pensé à la musique parce qu'on sait que la musique c'est un facteur qui permet de se connecter à un certain univers. Ça a déjà été démontré dans d'autres recherches et aussi de recréer une expérience de consommation un peu particulière. Et donc on a décidé de tester cet impact de la musique sur un site web, sur des visiteurs de ce site web. Pour notre étude, on s'est focalisé sur un site, une galerie d'art virtuelle qui est très pertinent puisque tous les musées actuellement possèdent un site internet. Et dans ces cas, nous avons fait une expérience, c'est-à-dire deux groupes de visiteurs. Un groupe de visiteurs qui allait regarder les œuvres d'art en présence d'une musique. Et cette musique était justement la musique qui était source d'inspiration pour la peintre, qui est une musique flamanco. Alors que l'autre groupe, ils allaient faire la même visite sans musique. Les résultats de notre étude sont très nets. En fait, dans le groupe des personnes qui ont visité le site sans musique, il y en a moins de 20% qui ont l'intention de recommander ce site ou de revenir le visiter. Alors que dans le groupe avec musique, il y a plus de 30% d'intention de recommandation et de revisite de ce site internet. Donc c'est vraiment très net. En termes marketing, ça veut dire qu'on peut utiliser un facteur comme la musique, qui est quelque chose qui est très peu utilisé d'habitude sur les sites internet, comme favorisant les intentions de revisite des consommateurs sur le site internet. Par extrapolation, on peut imaginer que ce qu'on a démontré pour un site expérientiel d'art pourrait tout à fait se retrouver sur un site marchand, à condition bien sûr d'avoir une musique qui soit congruente avec la marque, les produits ou les services proposés et qui soit aussi source d'expériences positives pour le visiteur. Il faut qu'elle soit appréciée par le visiteur. Une musique pas appréciée peut avoir un effet plutôt négatif sur les intentions de le recommander et de revenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !